Bonjour, Florent, sur le Festival du Vexin avec Philippe Rigat. Vous êtes présent sur le festival. Est-ce que vous connaissiez la région du Vexin avant de participer à ce festival ? Pas du tout, en fait. Je suis venu très souvent en France, depuis que je suis tout petit, avec mes parents en vacances et puis après pour des concerts, mais jamais dans cette région, qui est magnifique d'ailleurs. C'est l'occasion donc, à travers le festival, de découvrir des communes du patrimoine national du Vexin ? Tout à fait, des églises extraordinaires, comme ici par exemple, du XVIe siècle. C'est comme quelque chose que l'on a moins en Belgique, en tout cas. On a un grand patrimoine aussi en Belgique, mais qui est beaucoup plus récent. Sur le festival, avez-vous pareil, comme on a eu aujourd'hui, en rentrant dans cette église, quelques explications pour pouvoir présenter le lieu dans lequel on va jouer ? Est-ce que c'est important aussi pour vous ? Oui, parce que je pense que notre métier est basé sur une très grande sensibilité et surtout une sensibilité aux atmosphères, à la réception du concert par le public, l'endroit où l'on joue. Je veux dire, il n'y a aucune comparaison entre jouer dans une grande salle comme la Radio France ou jouer dans une petite église au milieu du Vexin. qui, soit dit en passant, je trouve plus agréable de jouer dans une petite église parce qu'avec un programme comme celui de ce soir, qu'on a élaboré à Cannes Fleurs, ça convient mieux évidemment au répertoire et à l'intimité de l'interprétation. Philippe, comment s'est déroulé ce concert aguerri avec ça ? Expérience intéressante. Disons que c'est vrai que ce répertoire espagnol, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avant de le jouer. C'est un répertoire tellement coloré que parfois on prend des risques. Et je trouve que ce soir, on a quand même pris pas mal de risques, mais pour un bien. Régulièrement sur des festivals tels que Radio France à Montpellier ou le Festival de Menton, comment on se prépare à l'approche d'un festival ? Le lieu, la programmation, les répétitions ? Disons que c'est aussi lié fort au lieu dans lequel on va jouer. À Menton ou à Montpellier par exemple, ce sont des grandes infrastructures. Et donc du coup, moi en tant qu'accompagnateur, je n'ai pas vraiment le choix tout le temps du programme du chanteur parce que cela dépend de la demande aussi du festival. Si c'est un très grand festival, ça va plutôt être des aires d'opéra plus connues, un programme un peu plus grand public, on va dire. Ici, je dirais que c'est un terrain un peu plus expérimental. Et de par la chaleur du public, un public complètement différent et beaucoup plus curieux, on va dire, de nouvelles découvertes. Je pense qu'on peut se permettre de faire des choses un peu moins bateau, un peu moins connues. Et susciter l'intérêt. Et susciter l'intérêt. Et je trouve que c'est un très grand challenge. Et généralement, dans ce festival-ci, ça réussit. Est-ce que justement ce rôle de pianiste accompagnateur s'aborde de façon particulière ? Oui, disons que ce métier, je ne vais pas dire que ça prend en autodidacte, mais il y a une très grande recherche personnelle qui doit être faite et une très grande curiosité de la part d'un pianiste, parce qu'avant tout, je suis un pianiste, qui a décidé de me spécialiser dans le domaine du chant, de la mélodie, du litre et de l'opéra. Et évidemment, mon parcours s'est fait avec beaucoup d'expérimentations bonnes et mauvaises, comme tous les métiers, mais aussi la rencontre de grands personnages tels Helmut Deutsch ou de chanteurs comme José Van Damme ou Dora Einemann. Voilà. Et donc ce métier, je ne peux pas dire que c'est un métier qui s'apprend théoriquement, comme on apprend classiquement le piano, je vais dire, mais c'est un métier d'intuition, de rencontre, de partage, de curiosité. Et en fait, au point de vue humain, c'est très, très, très enrichissant. Pour être pianiste accompagnateur, vous êtes perfectionné avec le pianiste Helmut Deutsch, qui est l'une des références mondiales. Tout à fait. Helmut Deutsch fait partie de cette génération de pianistes qui a connu des très, très grands chanteurs allemands comme Elisabeth Schwarzkopf, Hermann Prey, Rita Streisch, tous ces chanteurs d'après-guerre qui faisaient de très, très nombreux récitals, ce qui est moins le cas à l'heure actuelle. Les jeunes chanteurs sont beaucoup moins sollicités pour des récitals individuels, ce qui, les temps changent, peut-être les goûts du public, ou voilà. Par contre, le patrimoine allemand conserve bien précieusement cette tradition du troubadour du Moyen-Âge qui a donné par après le lead allemand et la mise en valeur de la langue allemande à travers la poésie, ce qu'il y a eu en France aussi, mais beaucoup plus tardivement qu'en Allemagne. Et puis, Helmut Deutsch est un personnage fascinant dans le sens que, comme il est allemand lui-même, quand il dit les textes, juste le fait de l'entendre parler le texte allemand nous donne aussi des clés sur l'interprétation musicale parce que les compositeurs sont avant tout partis de la lecture du poème et non pas de l'idée musicale. Et c'est en cela que le lead allemand est très spécifique, ainsi que la mélodie française. Mais bon, dans la culture allemande, on part du texte, le poète compose le texte, le compositeur le lit pour lui-même et ensuite met la musique. Donc, l'atmosphère qui se dégage de ces mélodies sont très, très, très poignantes puisque l'on est très, très proche du texte parlé. En 2007, vous avez également donné votre premier récital au Japon avec la soprano Tomoko Otaguchi. Comment s'est effectuée cette rencontre ? Eh bien, Tomoko Otaguchi, je l'ai rencontrée à Bruxelles. Elle était à la chapelle Rennes-Elisabeth. Elle est venue étudier. Elle est venue du Japon spécialement pour se perfectionner avec José Van Damme. Et elle devait faire un récital pour la fin de ses études. Elle a fait un master au Japon sur l'offre de Shostakovich. Et à la fin de ses études, il lui était demandé de faire un récital, un très long récital d'ailleurs, un récital de deux heures qui est quand même un marathon pour une chanteuse, avec des œuvres très éclectiques. On est passé de Shostakovich à Glazunov, en passant par la Traviata, en passant par la mélodie française. Et curieusement, c'était la première fois que j'allais au Japon, et le public était très connaisseur. J'étais très, très surpris de la réception, de la chaleur, vraiment de l'attention que le public portait à ce répertoire, qui lui est complètement étranger, forcément. Mais c'est souvent le cas au Japon. Il y a beaucoup d'artistes européens qui sont invités là-bas. Et le public, très ciblé, connaît exactement la teneur de ce qu'il va entendre. Donc finalement, une recherche de ce public de la qualité musicale, en tout cas européenne ou occidentale, tout simplement. Exactement. Il y a une très grande curiosité de tout ce qui se fait en dehors du Japon. Également, un très beau disque de mélodie française que vous avez enregistré en compagnie de la soprano Élise Gabel. L'album a notamment été salué par les médias spécialisés. Mélodie française d'Irene Podolski. Irène Podolski, ça fait un peu partie de mon histoire, quelque part, parce que c'est la fille du violoniste très célèbre Henri Veniawski, qui était prof au conservatoire de Bruxelles au début du XXe siècle. Et donc sa fille était pianiste, virtuose, et elle a vécu à Bruxelles en 1900. Et puis, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a vécu un peu partout en Europe, et elle a rencontré tous les grands compositeurs, comme Ravel, Debussy, mais même des compositeurs allemands. Elle a été très, très curieuse de ce qui se faisait en Europe dans la période de l'avant-guerre. Et c'est aussi la période où il y avait des compositeurs comme Poulain, avec le groupe Décis à Paris, etc. Elle était très fort impliquée dans ces milieux musicaux. Et sa musique, qui a été complètement passée sous silence depuis lors, a été retrouvée dans une bibliothèque privée à Bruxelles. Et Musique en Wallonie, donc le label du disque, a décidé de promouvoir cette musique et de faire redécouvrir ce patrimoine belge, quelque part, puisqu'elle était belge d'adoption et de chœur, mais avec une très grande influence de la mélodie française et allemande. Et ce genre de travail se fait de manière assez agréable, en fait, de redécouvrir ou même de découvrir une artiste qui a marqué l'histoire. Exactement. Et ce travail est très différent de celui que l'on fait quand on joue du Debussy ou du Ravel, parce qu'on regarde la télé ou on écoute sur YouTube la version de Debussy de M. Untel. Là, on part d'une partition qui n'a plus été jouée depuis 60, 70 ans. Et du coup, tout est à redécouvrir. Et donc, on redécouvre tout un univers qui... On a l'impression de rentrer un peu dans l'intimité de la compositrice. On est vraiment à la recherche de la spécialisation. Voilà, exactement. Le travail d'accompagnateur aussi est très enrichissant dans le sens qu'on découvre pas mal de répertoires très, très, très différents et qu'on peut passer de la musique baroque à la musique ultra-contemporaine en une soirée. Et cette diversité fait que ça nous nourrit aussi intérieurement. Et c'est très important parce que c'est un métier qui est très exigeant au point de vue humain, au point de vue énergie. On est là pour supporter, pour donner le soutien au chanteur et ce soutien doit être absolument constant. Non pas qu'un chanteur est faible, mais je veux dire, le duo formé par le chanteur et le piano est quelque chose qui est beaucoup plus spécifique, par exemple, qu'un violon et qu'un piano. À la chapelle musicale Rennes-Élisabeth, les concours, vous êtes le pianiste accompagnateur de références. Pouvez-vous également nous parler de ce rôle qui est particulier ? Oui, c'est un rôle... Donc, au concours Rennes-Élisabeth, nous sommes engagés pour être les pianistes officiels, c'est-à-dire que nous avons une quantité de candidats qui nous est désignés pour les accompagner. On n'a pas forcément un temps de préparation très long. Et à la chapelle Rennes-Élisabeth, en fait, je m'occupe de faire travailler les chanteurs en vue du concours. Mais je ne les accompagne pas moi-même au concours. Voilà. Mon job, c'est de les coacher musicalement, vocalement, et de les préparer au concours Rennes-Élisabeth, mais aussi à d'autres compétitions à l'étranger. Et le clavecin ? Pouvez-vous nous parler de cet instrument ? Le clavecin est un de mes premiers amours, on va dire. c'est l'instrument que je voulais faire quand j'avais 11-12 ans. J'ai abandonné un peu le projet, je me suis mis au piano et puis j'ai fait toutes mes études et puis j'ai voulu devenir accompagnateur parce que j'adore le chant et l'opéra et la mélodie. Et je trouvais que c'était vraiment ce qui me convenait. Et puis après, maintenant, je suis revenu au clavecin, je fais mon master de clavecin et je trouve ça très complémentaire parce qu'en tant qu'accompagnateur, on peut voir ainsi toute l'histoire de la musique, tout ce qui s'est fait avant Mozart, avant la période classique, ce que les pianistes n'explorent pas forcément à part Jean-Sébastien Bach, mais ce qui se fait avant au XVIe siècle, au XVIIe siècle, c'est pas forcément très très connu des pianistes. Et je trouve que c'est un plus dans mon jeu d'accompagnateur de pouvoir savoir et de pouvoir apprendre correctement à jouer cette musique. Quel est le rôle justement de la Chapelle Rennes-Élisabeth ? Disons que la Chapelle Rennes-Élisabeth est une des plus grandes institutions en Belgique musicales, avec, bien sûr, les conservatoires, mais ce n'est pas le même genre d'approche, c'est une école privée et qui a été créée, qui a été fondée par la Rennes-Élisabeth dans les années 30 en vue de préparer les jeunes artistes pour le concours qu'elle a fondé, le concours Rennes-Élisabeth. Et donc depuis, ça s'est un peu étoffé et donc ça s'est ouvert au violon, au violoncelle, au chant, ce qui n'existait pas avant, c'était uniquement pour le violon et pour le piano. Merci Philippe pour cette interview. Merci à vous.